Alors nous sommes mercredi, on est le 3 hier et nous sommes arrivés à Daf He de Svahim. Il nous restait les 4 dernières lignes de Daf Dalet Amoudbet, 4 dernières lignes. Hier on avait donc démontré que, aussi bien chez Nui Qodesh que chez Nui Berhalim, c'est donc ça rend invalide donc les corbanotes. On ne s'approuvait pas les psoquim pour les 4 étapes du corbanote. Alors vient l'Akma, maintenant on dit, si c'est comme ça, donc si maintenant on est arrivé à la conclusion que quand on fait le corban, pas au nom du corban, c'est pas saoul. Alors on devrait aussi dire que si Kaka il a égoché le corban, pas au nom du corban, ça devient pas saoul. Comment ça se fait que dans la première mission on a dit, si Kaka il a fait un corban pas en son nom, c'est caché, mais ça n'est pas valable pour le propriétaire. On vient de montrer que c'est pas saoul. Alors l'Akma répond, C'est pas ce qu'il dit, Ce que tu prononces de ta bouche, tu dois le faire. Et après la Torah continue de cacher, Tu as fait un neder et après il a marqué un neder, c'est pas du tout la même chose. Comment ça se fait que la Torah dit un neder, c'est un neder, et un neder, c'est complètement différent. Et là, c'est pour ça, de là, les hachami m'ont expliqué comme ça. C'est ainsi que, comme tu as fait le corban, comme tu as fait le vœu, exactement la même chose, alors c'est bon ton neder il est fait. Si maintenant, tu n'as pas fait ton corban comme il se doit de le faire, alors il est venu d'avoir, ton corban il est venu d'avoir. Et c'est pour ça que dans la mission, on a dit que, Chérie, on a dit que si tu veux un corban pas en son nom, c'est cacher, parce que si c'est pas ton neder qui est valable, et bien c'est comme si tu avais un corban et d'ava, et tu dois porter un autre corban pour ton neder. Alors viens avec moi, à dire que c'est vrai, mais ça c'est pas du tout, comme c'est de la Torah. Hier, on avait montré qu'on a dit que tous les corbanotes, si on change, ça ne devient pas sourd. Et comme on a dit qu'on a besoin des doups choukim, d'un côté pour te dire qu'ils ne sont pas sourd, et d'un côté Manou, que tu te dis que si tu ne le fais pas, on s'en donne ses cacher, pourquoi ? Si la Torah l'écrit seulement le pas sourd, c'est-à-dire qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est-à-dire, la Torah dit comme ça, on ne parle pas du tout de corbanotes là-bas. On aurait pu penser, tu parles de n'importe quel neder. C'est pour ça que la Torah est obligée de dire, c'est-à-dire que je veux dire c'est la Torah. L'alala, la mincha ou la hata, le me l'asheu, l'alala, la mincha ou la hata ou la shenamim. Pour te dire, là, on parle donc que tous les corbanotes, il faut les faire. L'ishma. L'alala, la mincha ou la hata. Maintenant, on veut dire que la Torah la mincha ou la hata, Si la Torah l'écrit, c'est la Torah seulement. Ah bien, Amin, Aleph, c'est-à-dire. Alors là, j'aurais dit effectivement, comme on a prouvé hier, que si quelqu'un pour Pensa en son nom, il n'est pas sourd. C'est pour cela qu'on a besoin d'un deuxième pinceau que Moussa Sefatera. Et de là-bas, on a appris que même si on n'a pas fait le courban dans le nom du courban, eh bien, c'est quand même le casher. Donc, on a besoin des deux psauchines. L'Aqma a dit que l'Ami Rishlaqish était allongé sur son ventre dans le Bétamidraj et il se posait la question. Ils disent, Haramim, c'est une façon un petit peu de montrer qu'il était incapable de répondre. Alors, il se torturait un petit peu. Alors, c'est quoi la question que Rishlaqish a posée ? Il a dit, comment ça se fait qu'on a dit dans la Mishnah, si on amène un courban et on n'en fait pas en son nom, c'est caché. Mais les béalim ne sont pas quittés. Il a dit comme ça, Si tu me dis que le courban est caché, qu'il soit valable, qu'il acquitte son propriétaire. Et si tu me dis qu'il acquitte pas le propriétaire. Bah, dans ces cas-là, pourquoi tu le fais alors ? Quoi ça sert ? D'accord ? Bonne question. Alors, ça c'est ce qu'il pose à Rishlaqish. Il vient à Rabil Hazar, il lui dit, Il lui dit non, parce qu'on a vu un cas pareil, que le courban est caché et il n'agré pas. Il n'est pas valable pour le propriétaire. Et donc, chez nous aussi. Aussi qu'on a vu ce cas-là. Il lui dit, voilà une Mishnah qui dit, Une femme qui accouche. Elle doit apporter deux courbanotes. Un courbanote et un courbanote. Voilà la femme, elle a accouché, elle a apporté. Donc elle a pris deux courbanotes. Elle a amené le courbanote. Et après elle est morte, elle n'a pas eu le temps d'amener le courbanote. Alors elle s'est marquée comme ça. Il y avait au Yurkshin, on attend. Les héritus, ils amènent le courbanote. Le courban, il est caché, puisqu'on l'amène. Est-ce qu'il est mératé ? Non. Puisqu'elle est morte la femme. Donc tu vois bien qu'il est caché. Et sans qu'il l'agré, quoi que ce soit ? C'est une obligation des héritus de l'autre. Oui, c'est la Mishnah. La Mishnah dit comme ça. Maintenant, ça ne sort pas à nous, mais c'est la suite de la Mishnah là-bas. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. Mais ma femme, elle l'a dit dans l'autre sens. Elle a d'abord apporté le courbanote en l'art. Et après elle est morte. Vous vous rappelez, nous, on a déjà parlé parmi les cinq hattahout qui meurent. Un courbanote dans le propriétaire meurt. Le courbanote, il meurt. On ne l'amène pas en courbanote. C'est pas ça. Il dit que si elle l'amène dans l'art et elle est morte, là, il y a vie au yorkshin hattahout. Les héritiers n'amènent pas le courban hattahout. Parce qu'elle a commencé à se laisser mourir. Elle a désigné après les morts, c'est ça ? Oui, elle n'a pas apporté la deuxième. Alors, il dit, voilà, on a vu un cas. Que si la femme, elle meurt, le courbanote, il est quand même caché. Mais il n'agrée pas le propriétaire du courbanote. Donc chez nous aussi, c'est pareil. Le courban, il n'est qu'à chercher si on change la destinée. Mais le propriétaire n'est pas agréable. Il faut apporter un autre. Amal, il lui a dit, d'accord. Il dit, d'accord. Il dit, d'accord. Je suis d'accord avec toi. Le courban, on peut l'amener après la mort, comme tu viens de me le montrer. Il dit, mais un courban, on ne peut pas l'amener. Quelqu'un qui a frotté, il doit apporter un courban. Il n'a pas l'achat. S'il est mort, il n'y a pas de courban. Il n'y a pas l'achat. On ne pardonne pas les morts. Alors, comment tu dis dans l'amicheur que si l'achat, mon ami, en notre nom, il n'agrée pas. Mais il est caché quand même. Ça ne marche pas. Amal, il lui a répondu. Il dit, mais attend, tu ne vas pas dans l'amicheur. Justement, nous, on a dit, tous les membres, sauf, Hatat et Pessah. Et Rabel Hazar dit, nous, même, sauf, Hatat et Hacham, moi, il n'est pas valable. Donc, ce n'est pas une question, ce que tu poses. Puisque dans l'amicheur, selon Rabel Hazar, le Hacham, il n'est pas valable. Amal, c'est O'Shea. Il dit, c'est ça qu'on dit que toi, tiens, moi, je te parle de Mishnah, c'est-à-dire, 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 toi, tu m'amènes quelqu'un qui a cholech à la Mishnah, donne-moi une réponse de la Mishnah, pas quelqu'un qui a cholech. Ça va rien. Mais moi, je parle de la Mishnah, je parle pas de celui qui a cholech. C'est pas ça que j'ai dit, moi, je vais trouver une réponse à ce que j'ai dit. C'est quoi ? Il a rapporté les deux psochim qu'on a amené nous. Moussa, c'est-à-dire, 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 donc, Rabel, le Rishaké, j'ai dit, comment ça se fait que ça n'incribera et c'est caché ? Il a dit, c'est marqué dans la Torah. Puisqu'on a dit, on a dit, si c'est un aider, ça ne va pas un aider. Donc, c'est quoi la solution ? C'est notre cas en nous. Si tu apportes un aider, il est valable. Mais s'il n'a pas été fait conformément à ce qu'il doit être fait, il devient un aider. Donc, voilà la solution à ta réponse. Lui-même, il a répondu comme ça. Maintenant la moindre a dit, il y avait trois haramims. La moindre a dit comme ça, les trois haramims se posaient donc la question. Il disait, comment ça se fait que Rishakish, il se pose la question au début, il dit comment ? Le Kumban a un charme qu'on ne peut pas amener après la mort. C'est ça la question, il a dit. Parce que lui, il a apporté le... Vous vous rappelez le cas de la Yoledet, la femme qui est accouchée. Même si elle a apporté Ratat, elle est morte. On peut apporter le Kumban, donc c'est un Kumban qui est cachère, même s'il ne agrée pas le propriétaire. Et donc ça, c'est la question qu'il s'est posée. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit, lui, Rishakish? Il dit, finalement, moi j'ai une réponse, c'est quoi ? Si ce passe-t-il, c'est-à-dire qu'il s'est passé, c'est-à-dire qu'il s'est passé. Alors, le Kumban a dit, Comment tu peux comparer les deux choses ? La Torah, le parrain, on a dit, On a dit, tu as fait un Neder, c'est-à-dire que tu as fait un Kumban, un Neder pour amener un Kumban. D'accord, celui-là, si tu ne le fais pas dans le bon sens, il devient un Neder. Mais un Hacham, ce n'est jamais un Neder. Hacham, on apporte, c'est pour une faute. Alors, moi, je peux te dire que si quelqu'un, il a fait une faute, il apporte un Kumban, Hacham, et si on s'est trompé, on arrête tout. On n'a pas le droit d'amener. Toi, tu m'apportes une réponse d'un patient qui parle des Neder. Mais Hacham, ce n'est jamais un Neder. Hacham, c'est toujours pour une faute. Donc, ça ne marche pas. C'est quoi cette question ? C'est quoi cette réponse qu'il a dit ? D'accord ? C'est ce que l'Akman a dit. Et moi, je dis, Si un Kumban, il est né dans les Daba, il peut l'amener, il n'agrée pas le propriétaire. C'est pour ça qu'on a dit dans la Meshachachère, il n'est pas apte. Mais Hacham, là, il a été éclat. Mais le Hacham, on ne peut pas l'amener du tout. Il ne faut pas l'amener, puisqu'il n'a pas de propriétaire. Au contraire. Il vient à Baïer, il leur répond au Hachamim, il leur dit, Il leur dit, non, la réponse qu'il a eu, c'est de ce passout qu'au début, d'un passout qu'il a marqué, Il a marqué, Il l'égorgera en tant que hatat. Il parle de Kumban hatat, il dit, Pourquoi ? C'est pour dire, Si la Torah n'insiste sur Ce Kumban hatat, il faut le faire au nom de hatat. Si tu ne fais pas au nom de hatat, il n'est pas souple. Mais ça sous-entend. On déduit de là, Hacham al-Qadashim, Chez le Kumban hatat. Mais les autres, pour Kumban hatat, quand tu ne fais pas au nom de hatat, De Kumban, alors c'est casher. Puisque la Torah dit, Celui-là, tu dois le faire hatat. C'est le Kumban hatat, tu dois le faire hatat. Si tu ne fais pas au nom de hatat, il n'est pas souple. Il n'y a que celui-là, la Torah dit, Elle a insisté au Kumban hatat. Même si tu le fais au nom de Hacham, c'est mon âme. Donc tu peux l'amener. Alors, la Kumban dit, d'accord ? Tu vas me dire, de ces cas-là, très bien. Et tu l'amènes, autant qu'à faire, Qu'il soit apte pour le propriétaire. Pourquoi tu as dit que les propriétaires, Ils ne sont pas acquittés ? Si tu l'as amené, c'est bon. Il dit, non, C'est pour ça le passage qui dit, Le passage qu'on a vu, justement, Que si, Si c'est comme tu as fait toi, Ça marche, sinon c'est n'est d'avoir. Alors, je vais te dire la même chose encore. Si tu me dis, Puisqu'il n'y a que seulement dans le Kumban hatat, Si on ne le fait pas en son nom, Ce n'est pas saoul. Et on a dit que les autres Kumbanaut, D'accord ? Les autres Kumbanaut, Si on ne les amène pas en leur nom, C'est cher quand même. Alors, on a dit, très bien. Alors, dans ces cas-là, J'aurais dit, moi, Celui qui est né dans le Daba, Dans le Moussa Sefatech, On a dit, celui qui est né dans le Daba, Tu l'amènes, Mais il n'est pas apte pour le propriétaire, Il doit apporter un autre. Moi, je vais dire à Hacham, Que lui, Il ne peut pas être nédeur, C'est que pour la faute. Je peux te dire, Si Kakaï, il s'est trompé, Il n'a pas fait en son nom, Il amène le Kumban et les Kachers. Et le propriétaire aussi, Il a créé. Je peux dire ça aussi. D'accord ? Par rapport à, Comme la Torah a dit, On a dit, Si, c'est un nédeur, Tu l'as fait conformément, C'est bon. Sinon, Il devient un Nedaba, Et tu dois apporter un autre Kumban. Et tu dis, d'accord, Ça, c'est pour les Kumban autres, Qu'on l'amène en Neder. Le propriétaire, Il doit apporter un autre. Mais le Hacham, Qu'on n'apporte pas par Neder, C'est que par la faute. Si Kakaï, Donc, il n'est pas concerné par ce PASUK, Donc, si tu l'amènes, Il est Kachers, Et tu n'as pas besoin d'apporter un autre Kumban pour remplacer. Même si on ne le fait pas, On le dit, Hacham. Amal Abaye, Il vient Abaye, Il dit, non, Hacham démarche, Lama Setamat. Il dit, Hacham, Quand on ne le fait pas en son nom, Il ne peut pas agréer le propriétaire. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Il dit, parce que, On fait Kamaï, On fait Kamaï, Comment ? On dit, On dit, Parce que, Kumban Aula, Il ne pardonne pas une faute. Ce n'est pas pour une faute. Alors, et pourtant, On dit que, Si tu ne l'amènes pas en nom de Aula, Il n'agrée pas le propriétaire. Le Hacham qui vient réparer une faute, A forcerie, Si tu ne le fais pas en nom de Hacham, Ça ne peut pas agréer le propriétaire. L'autre, Il est plus grave, Il est plus Hamou que le Hacham. Et pourquoi ne pas ensemble le Hacham et le Khatat ? Et pourquoi pas en... Parce que pour le Khatat, On a un pasoup. Pour le Khatat, On a un pasoup. Autant le Khatat. Ce Khatat, Tu ne le fais pas en nom de Khatat, Il n'est pas sur le Khaim. D'accord, Mais le Hacham, Non ? Le Hacham, Il est plus proche du Khatat Que du Ola ? Ensemble proche. La Torah, Alors la Torah dit, Qu'est-ce que c'est que tu fais avec le Khatatat ? Tu as dit, Le Hacham, C'est beaucoup plus grand, Parce qu'il est mes Khaim. Moi, Je te dis, Malay Ola, C'est une Khaim. Et bien, Le Khatatatat, Il est beaucoup plus Hamou, Sévère, Que le Khatatatat, Puisque le Khatatatat, Il est entièrement brûlé sur le Mesbère. Alors que le Hacham, Il y a une partie pour les Khaim, Pour les propriétaires. C'est beaucoup plus Akhaim. Alors, Tu ne peux pas me dire, C'est plus sévère. Il dit, Non, Et donc, Ça veut dire, Je peux dire, Et lui, Même s'il n'est pas au nom de Hacham, Il peut être mes Khaim. Il dit, Shlamim, Voilà le Shlamim aussi, Que le Seigne d'Ava. Et pourtant, Quand tu les amènes, Et bien, Il n'agrée pas le propriétaire qui l'amène, Il faut apporter un autre. Alors, Il dit, Mais, C'est pas pareil. Pourquoi ? Moi, Le Shlamim, Je me dis, C'est une Khaim, C'est une Khaim, C'est une Khaim, C'est une Khaim. Et de la pâte. Alors que le Hacham, Il n'y a pas ça. Donc, C'est pour ça que le Shlamim, Je te dis, Ça n'agrée pas le propriétaire. Mais, Le Hacham, Il peut agréer. Et il dit, Oh, Il a torturé, Il m'a dit, Là, Là, Non plus. Il n'y a pas tout ça. Et pourtant, Ça n'agrée pas. Donc, On est en train de raisonner avec trois éléments, Que chacun, Il comporte ce qu'il n'a pas notre. La Ola, Qui est Khalil. Le Hacham, Il n'est pas Khalil. Et le Shlamim qui a besoin d'un balancement et tout ça. Et que le Hacham, Non. C'est de quoi Khalil ? Entièrement brûlé sur le mezbère. C'est Asad, Donc, Asad, J'avais chez Baïn. Donc, On va prendre le point commun de ces trois là. Cheikh, Kadashim. C'était Kadashim, C'était comme un autre. Oujhatan, Cheikh, Le Lichman. Il ne les a égorgés pas en leur nom. Kesherim, Et le Mératine. Donc, Comme ces deux, Ola et Shlamim, Ils sont cachers, On a dit, Mais il n'agrée pas le propriétaire. Alors, Je vais dire la même chose pour le Kouban, Que lui, Il est Kadosh. Si on ne l'a fait pas en son nom, Il est Kachher, Mais il n'agrée pas le propriétaire. Alors, Mais ce n'est pas du tout la même chose. Le point commun que tu as pris, Il n'est pas vraiment commun. Pourquoi ? Il dit, Attends, Le Kouban Ola, Il peut être public. Shlamim, Il peut être public. Mais le Kouban Hacham, Jamais, Il peut être public. Hacham, C'est individuel. Donc, Tu ne peux pas apprendre le Hacham De deux Kouban autres Qui sont complètement différents. Alors, Le Maha dit, Très bien, Toda, Tukhir, Voilà le Kouban Toda, Lui aussi. C'est impossible que c'est un Tzibour, C'est toujours Yahid. Et pourtant, Si quelqu'un, Il a pris le Kouban Toda, Il a pris un autre Kouban. Et il est agréé. Et il est Akash, Le Kouban, Mais il n'agréé pas le propriétaire. Tu vois bien que, Même si ce n'est pas Tzibour, Yahid, Eh bien, Il n'agréé pas le propriétaire. Donc, L'Hacham non plus. Alors, On m'a dit, Non, Mais le Kouban Toda, C'est un Kouban spécial. Puisque avec le Kouban Toda, Il faut amener du pain. Alors, Il faut qu'en rendre pain. Alors que, L'Hacham, Il n'y a pas de pain. Donc, L'Hacham, C'est différent. Alors, Il me dit, Voilà, Ola Oshamim, Il n'y a pas de pain avec. Et pourtant, C'est la même chose. C'est-à-dire, Le Kouban et les Kachars, Si on ne le fait pas conformément. Et le propriétaire n'est pas vrai. Encore une fois, On jongle entre les trois. Ola Oshamim Toda. Donc, Tous les trois, Ils sont comme un autre. Si on les fait, On parle leur nom, Ils sont Kachars. Mais, Il n'agré pas le propriétaire. Enfin, Moi aussi, Le Kouban et les Kachars, Il n'agré pas le propriétaire. Il n'agré pas le propriétaire. Voilà donc, Comment on compare les trois ? Avec un. Et bien, Il me dit, Non. Là aussi, La comparaison que tu fais, Elle n'est pas bonne. Pourquoi ? Il m'a dit, Comment tu peux comparer ? Ola, Shlamim Toda. Tous les trois, C'est des comparaison qu'on peut amener en Nedava. Tu veux comparer avec Hacham, Que lui, Jamais il est Nedava. Hacham, On l'amène que quand on a fauté. Si on n'a pas fauté, On ne peut pas apporter Nedava. Donc, Tu ne peux pas comparer Hacham avec les trois autres. Ça n'a rien à voir. Oui, Mais là, Au contraire, Là, On voulait montrer que le Hacham, Il n'est pas comme les autres, Dans le sens où, Il est Meratse, Même s'il n'est pas au nom de propriétaire. C'est ce qu'on a pas de poser maintenant. C'est pas ça que Rabaii Tamine, Elle a marqué dans le passage, T'aura, La Allah, La minha, La hatta, La Hacham, La minouim, Tous. Il a cité tous les compagnons. Heqishoha katub l'islamim. La Torah, La fi'hiqishoha katub l'islamim, Et Hacham. Quand ma hache l'amim, Je n'ai pas de poser la question, Je n'ai pas de poser la question, Je n'ai pas de poser la question, De la même façon que l'islamim, Si on fait la shkita, Pas au nom du islamim, Il est kachar le korban, Mais le propriétaire n'est pas gré, Il faut apporter un autre. Afani, Hacham, Je suis au contraire, Je vais rouler. Moi aussi, Je fais l'acham. La même chose, Hacham, Qui n'a pas fait au nom de Hacham, Il est kachar, Mais le propriétaire n'est pas gré. Alors, Viens là, Moi aussi, Pourquoi tu fais ça ? Dans le passage qui est marqué, La m'inha, 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 Il est kachar le korban, Pourquoi tu as voulu Combaniser Hacham avec Shlamim ? Tu peux dire aussi Hacham avec Hatat. Et donc ça, Quand tu amènes Hatat, On ne dit pas au son nom, C'est carrément pas sourd. Alors je dis, C'est la même chose, Hacham, Il n'est pas sourd, Même pas agré. Il dit non. Pour le Hatat, On a déjà dit, Il y a un pas sourd spécial, Rappelez-vous, Tout à l'heure, On a dit, Il n'y a que le Hatat Qu'il faut le faire, Vraiment Hatat. Autrement, C'est pas sourd. Mais dans Hacham, On n'a pas marqué ce mot, Donc le Hacham, Si on ne le fait pas en son nom, Il est kachar, Ça on le sait. Donc, On reste avec la conclusion, De la même façon que Hacham, Il est, De la même façon que les trois, On l'a, Shlamim, Toda, Si on ne les fait pas en son nom, Ils sont kachar, Mais le propriétaire n'est pas gré, Il faut apporter un autre. Hacham aussi, C'est la même chose. Les kachar, S'il n'est pas conforme au Hacham, Il est quand même kachar, Et le propriétaire doit apporter un autre. Voilà la conclusion de l'agmara. Pour une faute. Encore moins, Hacham pour une faute. Par exemple, Hacham, C'est une faute. Le mot Hacham, C'est une faute. Il n'y a que le khatat qui se démarque. Le khatat, Seulement, Épaisse à enlever dans le Mishra. Le khatat aussi, C'est une faute. Oui, Mais ça dépend des fautes. Siman, Hanash, Bassar. Alors, L'agmara vient et dit, Tous les trois étaient en train d'étudier. Alors, Là, On va reprendre ce qu'il a dit Rishakish au début. Rappelez-vous, Rishakish, Il a dit comme ça, Il s'est posé la question. Comment, Dans la Mishra, On a dit, Puisque nous, On a prouvé que quand on change La destinée du Korban, Ce n'est pas saoul. Alors, Pourquoi dans la Mishra, On a dit, Qu'on a rigorgé, Non, Non, Ils sont cachers. Alors, Rishakish, Il a dit, S'ils sont cachers, Alors, Normalement, Le propriétaire, Il est agréé, Pourquoi tu veux qu'il amène un autre ? Si tu me dis que le propriétaire n'est pas agréé, Pourquoi tu amènes ce Korban ? Laisse tomber, Arrête-le. Ça, C'est Rishakish. Rappelez-vous, Il lui a répondu, Il lui a dit, Alors, Ce n'est pas un problème, On a vu des Korbanotes, Qui sont cachers, Et qui n'agréent pas le propriétaire, On a pris le cas de la femme qui accouche, Vous vous rappelez ? On a dit, La femme, Elle a accouché, Elle doit apporter le ratat de Ola, Elle a apporté le ratat, Elle est morte, Les éritiers, Elle apporteront le ratat de Ola, Donc, Le Ola, Il est Ola, Mais il n'agréé pas la maman, Puisqu'elle est morte déjà. Ça, C'est ce qu'il lui a répondu. Alors, L'Aqma'a vient, Il dit, Si, Rishakish, Il a dit, A pris cette réponse, Et Jairus a dit, Ça, Ce n'est pas une réponse, Parce que Ola, On peut l'amener après la mort, Comme on l'a vu, Mais à Hacham, On ne peut pas l'amener après la mort, Qu'il y a quelqu'un qui a fauté, Il a fait comme un Hacham, S'il est mort, La mort, Il n'est qu'à parer, Il ne peut pas l'apporter comme un Hacham, Mais il est mort déjà. Ça, C'est ce qu'il a objecté, Rishakish. La Hacham, C'est pour le vœu qu'elle a fait. La faute. Non, C'est une faute. Pas la femme. Toi, Tu m'as apporté un exemple de la femme. Tu as déduit. Voilà un cas où un corban, Il peut être amené, Même s'il n'agrée pas sa propriétaire. Et on dit, Mais ça, C'est parce que c'est un corban Ola Qui n'est pas faute. Mais si c'est une faute, On peut... C'est pour quoi ? C'est pour une faute. Il y en a deux la femme. Non, Ça partait de la femme. Moi je te dis d'accord, Pour la femme, Je suis d'accord, Qu'on peut amener un corban, Même s'il n'agrée pas sa propriété. Mais ça, C'est un corban quand il n'y a pas de faute. Hacham, C'est pour une faute. Quelqu'un, Il a commis une faute. Par exemple, Il a volé, Il a juré, Il doit apporter Hacham, Gézelot. Maintenant qu'il est mort, Tu ne vas pas apporter un corban à Hacham, Après sa mort. Il est mort, Ça y est. Il est pardonné. Non, Non, Justement, Là, C'est pour les corbanes, 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 C'est la Torah qui a dit. Il n'a pas faute. C'est la Torah qui a dit. Alors, L'Aqman a dit, Pourquoi il a dit que le Hacham, On ne le peine pas après la mort. On peut apporter comme un Hacham, Après la mort. Comment? C'est marqué. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un, Il a faute, Il a apporté comme un Hacham. On a vu ça avant. C'est pour les corbanes, Il a apporté, Il a apporté, Il a apporté, Il a apporté un corbanes, Il a apporté, Après lui, Il est mort. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Quand c'est le Hacham, Il a apporté un corbanes, Il est mort. On doit le laisser mourir. Mais si c'est un corbanes, On a dit, On doit laisser paître. Qu'est-ce qu'il a un défaut? Après, Avec cet argent-là, On achète un corbanes, On l'amène au Mesbère. Parce qu'on n'a pas, On a les qu'est un Mesbère. Tu vois bien que le Hacham, Le reste, Ou si tu veux, Le corbanes Hacham, L'argent du corbanes Hacham, On peut l'amener en corbanes. Comment tu dis? Après la mort. Quand tu me dis qu'on ne peut pas l'amener après la mort. Voilà, on peut l'amener après la mort. Le Hacham, On l'amène après la mort. Voilà la preuve. Il dit non. Alors j'ai dit, Hacham lui-même, Il m'a dit, Les motos. Il dit non. Il leur a dit, Mais attends, Ce n'est pas le Hacham lui-même Qu'on amène au corbanes. C'est quand il va paître. Il va avoir un défaut. On prend l'argent. Ça veut dire, La valeur de ce Hacham, On l'amène à notre corbanes. Alors, Il lui a dit, C'est vrai, Nous, On a dit que si quelqu'un, Il doit apporter un corbanes, Il est mort. Le Hacham, On laisse mourir. Mais il y a un cas, Où le Hacham ne meurt pas. C'est quoi? 50 cacas, Par exemple, Il doit apporter un corbanes. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il achète deux animaux. Il dit, Voilà, J'apporte l'un. Mais si celui-là, Il meurt, J'apporte l'autre à la place. Comme ça, Il fait. Il a apporté un. Il n'est pas mort. L'autre Hacham, Il ne doit plus l'amener. Là-bas, On dit, Là-bas, Dans l'agmara, C'est marqué ici. Hacham, Voilà. Ça ne s'appelle pas Hacham, Et là aussi, On fait la même chose. On attend, Quel est un défaut? Et on achète avec. Donc, Tu vois bien que dans le corbanes Hacham, Ça existe. Qu'on peut, Le reste du corbanes Hacham, On peut l'amener au corbanes après la mort. D'accord? A condition de se trouver, C'est un défaut. Absolument. C'est sûr. Alors, L'agmara dit non. Hacham, Il dit non. Dans le Hacham, Même si vrai, On dit qu'il y a un cas où les restes de Hacham, On peut les amener même après la mort de la personne. C'est vrai. Seulement, On l'a dit encore une fois tout à l'heure, C'est marqué dans le passour, Hacham, Il faut que ce soit le Hacham. Sinon, Ce n'est pas valable. Alors, Il dit, Dans le Hacham aussi, C'est marqué Comme d'ailleurs, On a dit comme ça. Mais le Hacham, Quand est-ce qu'on a dit dans la Torah, Le mot où, C'est après avoir fini le corban. Alors que dans le Hattat, On a dit avant même le corban. C'est-à-dire qu'avant le corban, Il faut que le Hattat, Il ne soit que pour le Hattat, Sinon, Ce n'est pas bon. Alors que le Hacham, Après le corban, Même après le sacrifice, Il est où ? Alors, Pourquoi la Torah l'a écrit dans ces cas-là ? Si vraiment tu dis que le Hacham, Si on n'a pas amené Hacham, C'est valable quand même. Alors pourquoi est-ce marqué ? Il dit non, C'est parce qu'il y a Rabona qui a appris Un enseignement de ce Hula. C'est quoi l'enseignement qu'il a dit ? Il y a Rabona, Il a dit comme ça. Ce Hula, Il me sert pour l'enseignement suivant. Hacham, C'est une taqle d'aiya. Ou je n'ai pas le temps. C'est une taqle d'aiya. Il dit comme ça. Si qu'un homme, Il a donc apporté un corban à Hacham. Et, Lui, il est mort. Nous, on a dit, Il faut laisser paître l'agneau. Et après, Acheter un corban avec. Alors, Il était corban à Hacham, Maintenant, Il n'a plus le droit d'être à Hacham Parce que le pompadar est mort. Il faut un délaiya, On va les laisser paître. Après, Quand on va faire la shahita, Du corban, Ce fameux Hacham Qui a été paître. Après, On a acheté avec l'argent A nos corban. On achète avec le corban. Oh là, Pourquoi le mezbiyah, Il n'y a rien à faire dans le mezbiyah ? On a mis comme ça. Ça s'appelle Qaysa mezbiyah. D'accord ? Si on a fait la shahita, Sans dire quoi que ce soit, Ni Ola, Ni rien. Pourquoi ? Seulement parce que, On l'a enlevé de Hacham. Mais si quelqu'un, Il prend un corban d'Hacham, Sans rien dire, Il a même un corban d'Ola. D'accord ? Si tu n'as pas enlevé Le nom d'Hacham De ce corban, Tu ne peux pas l'amener A une autre chose. Là, Tu montes. Non, Ce n'est pas une question de monter. C'est deux types de corban de fond. Mais tu as mal à l'a dit. Amal à l'a dit. Parce que, La Torah dit, Quand tu as dit Hacham, C'est ça pourquoi la Torah dit Hou. Tant qu'il est Hacham, Tu ne peux pas l'amener A une autre corban. Mais si le même corban Hacham, Que le propriétaire, Il est mort. Et que tu le laisses paître. Et après, Quand il a un défaut, Tu le changes contre un autre. Et tu amènes le corban Hula. Même si tu t'as pas questionné Aula, C'est quand même valable le corban. Alors que tant qu'il est Hacham, Tu ne peux pas l'amener le corban Hula. Mais en fait, Parce que la personne, Elle est morte aussi. Non, Ce n'est pas pour ça. Et quand elle est chargée de bête. Non, Ce n'est pas ça la raison. La raison c'est que, Quand le Hacham, Il a changé de nom. D'accord. Tu peux l'amener autre chose. Parce que la Torah dit Hacham Hou. Tant qu'il est Hacham, Tu ne peux pas le changer. Mais si tu l'as changé de nom, Ah non, Il est caché. C'est pour ça qu'il y a un Hacham. C'est pareil si la personne, Et si elle n'est pas morte, Il ne peut pas. Si il y a un corban Hacham, Tu es obligé d'avoir le corban Hacham. Là, On a changé de animal. Voilà. Parce que là, On a changé de animal. Non. C'était un Hacham. C'était un Hacham. Le premier temps, Il est mort. Par exemple. On a dit, On n'a pas le droit de l'amener. Il faut le laisser paître. L'argent, Tu achètes avec un autre corban. Pour amener Ola. Mais imagine, Tu amènes le corban, C'est comme ça qu'on a dit. Et si l'homme, Il amène le corban, Il ne dit rien. Ah c'est quoi ? Il dit, C'est caché. Mais si quelqu'un, Il prend le même corban Hacham, Sans rien dire, Tu l'amènes, Tu ne dis rien. Il dit que ce n'est pas caché. Parce que tant qu'il est Hacham, Il ne peut pas le changer. C'est quand il a le changer. C'est ça Hacham. Tant qu'il est Hacham, Tu ne peux pas le changer. Pour le cas de la femme, C'était pas un Hacham. Ça n'a rien à voir. Non, la femme, C'est pas un Hacham. Non, même celui qu'on ne laisse pas être. Quand il a un défaut, On peut le manger ? Ah non. Oui, quand il a un défaut, L'animal, On peut le manger. Mais après l'argent, Il faut acheter un autre corban. Bien sûr. Il y a des conditions pour manger cet animal, Mais on le verra après. On arrive. Alors, là aussi, Il y a eu trois hachamim, Qui se posaient la même question, Sur Eich Lakish. Quand il reprend la même idée de Eich Lakish, Quand Eich Lakish, Il dit comment ? Les hachim, S'ils sont cachés, Pourquoi elle a grippé par le propriétaire ? S'il a grippé par le propriétaire, Dans ces cas-là, Ils ne sont pas sûrs, Pourquoi tu les amènes ? Rabbi El Azah, Il lui a répondu, Le cas de la femme qui accouche, Il dit, Voilà pourquoi, Quel est le problème ? On a trouvé une femme qui a porté htad, Et après, Elle est morte. Les enfants, Ils amènent le corban Allah pour elle. Donc, Le corban Allah, Il est caché. Mais la femme n'est pas grippée, Parce qu'elle est morte. Bon, Tu vois bien, Ça existe le cas, Le corban et le casher, Même si ça n'agrée pas le propriétaire. Pourquoi j'ai appris Oulah alors pour elle ? Elle doit apporter. Elle a déjà pris htad, Elle est morte. Elle a déjà pris htad, Alors, La Gmah a dit, Ce qu'il a dit Rabbi El Azah, M'asinu, B'bena, M'asinu, 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 Ça c'est le cas, La réponse qu'il a dit Rabbi El Azah, Les malais, Les hachim, Les hachim, Les hachim, Les hachim, Alors, La Gmah a dit, Pourquoi Rishakishi ne leur dit pas ? Eux aussi, Ça veut dire, Pourquoi tu dis, Quand on a dit nous, Les enfants, Ils amènent le Oulah de leur mère, Et le corban, Il est caché en tant qu'Oulah, Mais, Elle, Elle n'est pas agréée, La femme, Parce qu'elle est morte. Alors, La Gmah a dit, Pourquoi Rishakishi, Il n'objecte pas, Il leur dit, Pourquoi ils ne sont pas agréés, Les orphelins ? Il y a un corban Oulah, Ça a écrit les orphelins, Mais ce n'est pas eux qui ont emmené ça, Elle a aussi, Elle n'a pas voté, Ils ont emporté pour leur mère, Ils ont emporté pour leur mère, Pourquoi pas ? Alors, Amal, Il leur dit, 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 Attends, Le corban de la coucher, C'est pour agréer la coucher, Ça ne peut pas agréer les orphelins Qui n'ont pas accouché, Bien, Alors, Il leur dit, Quel est ton problème ? Il leur dit, Et ils leur dit, Il 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 leur dit, Et alors ? Imaginez la femme, Elle a couché, Mais elle a fait d'autres fautes, Le Oulah, Il leur dit, Surtout, Alors, Qui t'a dit, Que les orphelins n'ont pas encore fait d'autres fautes, Pour lesquelles ils sont passibles de Oulah, Et donc ce Oulah, Il doit être bon pour eux aussi. Et si jamais ils ont fait beaucoup plus ? Et la mort, La mort, Elle fait un capara ? Non, C'est pour des fautes, C'est pas un capara ça. On parle des fêtes, Quand on réveille les orphelins ? Oui. Ah, C'est simple. Quand la femme, Elle est accouchée, Peut-être qu'elle a aussi fait des fautes, Pour lesquelles elle a créé votre Oulah, Elle, Et donc dans ces cas-là, Les orphelins aussi, Peut-être qu'ils ont fait des fautes, Et ce Oulah, Il est bon pour eux aussi. Pourquoi tu dis non ? Et donc, Pourquoi on ne dit pas que le Oulah, Il est aussi agréé pour les orphelins ? Alors, L'Aqmaa dit, Comment ? Si tu dis ça, Les membres de l'ané, Les hou, Ça veut dire que d'après toi, Les orphelins, Ils deviennent propriétaires du commande. Alors, Est-ce que les orphelins, Ils peuvent acquérir ce corban ? Alors que, L'Aqmaa dit comme ça, Et là, L'Aqmaa dit comme ça, Rabbi Yohanan dit comme ça, Il dit, Hein ? On est au début, On est dans les six dernières lignes. Rabbi Yohanan dit comme ça, Si un homme, Il devait porter le corban de Minha, D'accord ? Et il est mort, Il a laissé deux enfants. Oumet, Donc, Les deux enfants, Ils peuvent apporter le corban de Minha. C'est quoi, Corban de Minha ? Ce mot de Farid. Mais c'est pour, C'est gratuit. Quelle que soit la raison, Il y a pour plusieurs raisons, Mais quelle que soit la raison. Et, L'Aqmaa dit là-bas, Rabbi Yohanan dit comme ça, Ve'en bohshut afout. Ça veut dire, On ne considère pas que les deux enfants sont associés dans la Minha. Ça veut dire, On considère que le corban de Minha, Ils amènent celui de leur père. Parce que si tu dis que les deux enfants, Ils ont hérité, Ils sont associés dans la Minha, Le corban de Minha, C'est le seul qu'on ne peut pas amener en associé. Parce que la Torah dit, Nefesh. La seule fois où la Torah dit Nefesh, C'est-à-dire que le corban de Minha, Il n'y a qu'un seul qui peut amener. Alors, Comme Rabbi Yohanan dit, Les deux enfants, Ils amènent Minha. Donc, C'est sûr que, Ils n'acquirent pas le corban de Minha. C'est-à-dire qu'un nefesh ? Une âme. Une âme. Une. Donc, Ça veut dire que si la Torah, Rabbi Yohanan dit que les deux enfants, Ils peuvent amener le corban de Minha. Comme ils sont deux, Associés, Ils ne peuvent jamais amener Minha. Donc, On est obligé de dire que, Ils n'ont pas acquis ce corban de Minha. Ça reste le corban de Minha de leur père. Et comme leur père, Il est un, Il l'amène pour leur père. Donc, Qu'est-ce qu'on voit ici ? Que les orphans n'acquirent pas le corban de leur père. Alors, Donc, Dans le cas de la femme, Comment tu veux que les orphans qui amènent le corban de Rola, Ils soient pardonnés de leur propre faute, Puisqu'ils n'ont pas acquis le corban de leur mère. L'exception, C'est le Minha. Non, Tout ce qui n'est pas Minha. Il n'y a pas dit Nefesh pour le corban de la femme. Non. Quand tu dis, L'exception de Minha, Ça veut dire que tu considères que les orphans, C'est pas, Ils n'ont pas acquis le corban. Bon, Tout ce qui est sa finition. Non. C'est pas ça. Nous, On parle du principe. Quand on passe du père aux orphans, C'est quoi le statut de transfert ? Donc là, On voit que les orphans n'ont pas acquis. Parce que s'ils ont acquis, Ils ne peuvent pas amener le corban. Donc, Ils ont statut d'associé. Donc, On est obligé de dire, Pour le corban de la mère, C'est la même chose. Ils ont statut d'associé. Or, S'ils ont statut d'associé, Ils n'ont pas acquis le corban. Il n'y a pas Nefesh pour Ola. Ils s'en foutent. C'est pas ça. Mais non, Il y a marqué le corban. Mais non, C'est pas ça. Le problème, C'est de savoir quel est le statut des orphans, Par rapport aux morts. Si tu dis, Rabbi O'Hanel dit que, Le monsieur quand il meurt, Les enfants, Ils peuvent apporter comme Minha. Ça sous-entend que les enfants n'ont pas acquis le corban. Parce que s'ils l'ont acquis, Ils sont associés, Ils ne peuvent pas l'amener. Ils n'ont pas hérité. Voilà. S'ils peuvent l'amener, C'est qu'ils n'ont pas vraiment hérité. Ils n'ont pas acquis. Donc, Les enfants n'acquièrent pas le corban de leurs parents. De leurs parents. Donc là aussi, En l'âge de la mère, Ils ne peuvent pas acquérir le corban. En l'âge de leur mère. Donc, Ils ne peuvent pas acquérir leur propre faute. D'accord. J'ai compris. Alors, L'âge de la mère, Il vient objecter. Alors, C'est ce qu'on a expliqué maintenant. Alors, L'âge de la mère, Il vient, Il dit, Voilà le contraire. Mais là, Comment tu dis que les enfants n'acquièrent pas? Pourtant. Écoutez bien. Mais quelqu'un, Un homme, Il a donc pris un animal pour faire corban. Il est mort. Il a laissé deux enfants. Kereva, Les deux enfants, Amènent le corban de leur père. C'est un sacrifice, Un animal, Il l'amène au Bétamigdash. Mais, Mais, Ils n'ont pas le droit de faire Tmoura. On a dit Tmoura, Un transfert. C'est parce que l'animal, Tant qu'il est en bonne santé, Tu n'as pas le temps de transfert sur un autre. Si tu le transferts, Oui, Si on l'en fait, Ça marche. Les deux, Ils sont Tmoura. Voilà. Et ils ont fait le péché. Ils prennent 39 coups. Ils amènent les deux corbanotes. On a déjà dit ça dans la Tmoura. Alors, On a dit, Ceux-là, Ils ne peuvent pas faire un transfert. Même faire un transfert, Un transfert n'est pas valable. On a dit pourquoi. Si tu dis que les deux orphelins, Qui ont hérité cet animal, D'accord? Ils ont acquis l'animal. Donc, S'ils ont acquis l'animal, Écoutez bien, Ils sont donc associés. Associés. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le droit D'être mémir, De faire Tmoura. Parce que là aussi, La Tmoura, La Torah dit, Il n'y a qu'un seul qui peut faire Tmoura, Pas deux. Donc, Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Ils ont statut de quoi? D'acquéreur. Alors que tout à l'heure, On a dit le contraire. On a prouvé que c'est le contraire. Ils n'ont pas statut d'acquéreur. Ils amènent ceux de leur père. Mais si tu me dis, Comme on vient de dire maintenant, Ils n'ont pas acquis Le corban de leur père. S'ils n'ont pas acquis Le corban de leur père, C'est encore le corban de leur père. Donc, Il est individuel. Alors, Ils peuvent faire Tmoura. C'est pour ça qu'on se contredit. Mais ça fait le leur. C'est celui du père. Très bien. Mais si c'est... Est-ce qu'on peut faire Tmoura ? Parce que c'est eux qui peuvent l'amener. Ils l'amènent au nom de leur père. Donc, C'est comme si leur père, Il fait Tmoura. Et qu'il va prendre un froid. Ça ressemble. C'est pas le problème. Le problème n'est pas là. Alors, Donc, Tu vois bien qu'il y a une contradiction. Alors, Ou tu considères les enfants comme acquéreurs. Ou tu ne les considères pas. Dans le cas de la femme, On a dit, Ils ne sont pas acquéreurs. Et dans le cas du monsieur, On a dit, Ils sont acquéreurs. On a dit, Non. On a dit, Non. En vérité. On reste sur l'idée Comme quoi Les héritiers, Comme dans le cas de la femme, Ils n'acquirent pas. C'est ça. Ils n'acquirent pas. Maintenant, Dans le cas de la Tmoura, Dans la Torah, C'est marqué, Im Hamedi Amir. Elle répète deux fois. Hamedi Amir. Pourquoi on répète deux fois? C'est marqué, Les raboteta yurèches, La Torah, Elle risque de transférer. C'est Tmoura. Et Tmoura, C'est quoi Tmoura? C'est transférer. Non, Le corban de Tmoura. Un corban, Voilà. Tu as un animal, Tu as un corban hatata, Tu as amènes ce que tu veux. Tmoura, C'est transférer. Tu as un autre à la place. Alors, Il dit, Si la Torah répète deux fois, Le Mohamedi Amir, C'est pour inclure l'héritier. Et, Or, Comme la parasha n'aba, Elle ne parle que de, Toujours au singulier, De là, La Torah m'a dit, Un seul, Il peut être Fert Moura, Et pas deux. Ce n'est pas une question de, Acquisition ou pas acquisition. La Torah, Elle a déjà inclus l'héritier, Dans le, Dans le, Dans le, Dans le, Non, Justement, Non, C'est-à-dire, S'il est unique, Il peut, S'ils sont deux, Non, Il ne peut pas. Donc, C'est une raison ou pas ? C'est un fils unique, Il peut alors, Oui, Absolument. Puisqu'il a manqué, Un seul, Il ne peut, Mais pas deux. Donc, On reste sur, Le cas de, Que les héritiers, Quand ils ont, Le cobalt Allah de leur mère, Qui est accouché, Ils ne sont pas acquéreurs. Donc, S'ils ne sont pas acquéreurs, C'est le cobalt de leur mère, Donc, Qui ne peut pas abandonner leur faim. Pourquoi la tourale n'a pas dit, Le fils aîné par exemple. Quel aîné ? Qui l'amène. Qui l'amène. Qui l'amène. Qui l'amène.